Merci beaucoup Bande Koubalandji et Bouton de Samy de partout dans le monde entier Boko Landa Bisto à travers notre chaîne YouTube www.kongofrance.com Pourquoi pas Nachan Nabi Soya TNT Congo France Télévisions CF TV Voilà c'est votre émission Cef Deba Je suis très heureuse Je suis très heureuse Cef Deba Je suis très heureuse 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 J'espère que la situation politique Je suis très heureuse T Darth Vader C'est une oublure C'est une oublure Je suis très heureuse C'est une oublure C'est une oublure Pour ne pas parler de la politique Donc, c'est une oublure On a un peu plus tardé La société Merci à mes questions et à mes questions et à mes séries de questions et réponses. Je suis allé vraiment à mes questions et à mes questions et à mes questions. Tout à l'heure, je venais d'annoncer tout ce que l'on appelle l'actualité. Il y a beaucoup de questions et surtout la République Démocratique du Congo. Sans plus tarder, il y a des frontières entre Rwanda et Zambie. Quelle analyse est-elle par rapport au dossier de la République Démocratique du Congo? Et puis, il y a des réactions à ce que je me manifestais. Oui, je me suis allé à la frontière, ça fait partie de la sécurité. Je me suis allé à dire que quelque chose n'est pas là. Je veux bien me mettre en ordre ou soit il y a des services qu'il faut arranger. On va toujours, je ne peux pas aller à la frontière. Qu'est-ce que c'est la frontière? C'est la frontière, c'est normal. Je me suis allé à dire que ça ne va pas. Pour moi, je suis allé à Rwanda. Ah oui, ah oui. Je suis allé à l'ambassadeur de Rwanda parce qu'il y a des agresseurs. Alors, ça me demande, ça m'étonne comment jusqu'à maintenant, l'ambassade de Rwanda me blesse. C'est ce qui me blesse. Oui, parce que c'est notre agresseur. Nous sommes agressés et non par M23. Le M23, c'est le Rwanda. Rwanda à la type de M23. Donc, alors, je suis allé à l'ambassadeur de Rwanda. Je suis allé à l'ambassadeur de Rwanda. C'est le plan sécuritaire. Tout le monde a, moi, quand on a vu vraiment ces derniers temps, les pays vraiment est occupés. Tout le monde a qui, malgré déclaration, il y a les gouvernants, les générales, il y a la ville, la province, la Kinshasa, ce qui va nous faire, ce qui est le nom de la intoxication. Mais tout le monde a, jour pour jour, la population a toujours été tombée dans ma bouche. C'est le nom de l'ambassadeur de Rwanda. Tout le monde a été occupé, ou encore, la population a été prise en charge. La population a été prise en charge, mais il faut interpeller la police. Il y a beaucoup de choses, parce que la population a été occupée. Il y a des mécanismes. mais on trouve que les ennemis de l'ambassadeur et les sénateurs, ce qui est une force. Nous avons des mécanismes que nous avons occupés parce que nous avons des mécanismes et nous avons des mécanismes. Mais ce qui est vrai, il y a des infiltrations. Ce qui est vrai, c'est que le Congo est menacé par des pays frontaliers de l'ambassadeur comme le Rwanda. Et nous avons des mécanismes qui sont à mettre en sécurité dans la situation. nous avons des mécanismes. Nous avons une confiance et nous avons une confiance et une force. Nous avons une confiance et la police. Alors, c'est ce qui prouve que la population est derrière des forces. Les policiers sont à mettre en sécurité et sur la police. Nous avons des détences et nous avons des intérêts qui nous permettent la police entre la police et que nous nous guéduons parce que nous avons fait deux des mécanismes. La population n'est pas en charge, non. La population a éveillée. Vigilance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été éveillés. Et puis, ce qui est quand même, c'est qu'il y a des gens qui ont été éveillés et qui ont été armés. Donc, c'est ça un peu ce qui se passe. Est-ce que pendant que nous capons la partie Est-Nabiso, est-ce qu'il y a des solutions militaires ou diplomatiques ? Maintenant, il y a des gens qui ont été éveillés et qui ont été nécessaires. Le chef de l'État a sali la diplomatie, a sali la diplomatie, a prévenu qu'à plusieurs reprises, il y a eu des voyages vers le Rwanda, il y a eu des voyages de gauche à droite. Mais nous devons savoir une chose. L'analyse, c'est qu'on a l'élo, c'est qu'il y a des gens qui ont été éveillés. Et nous savons qu'il y a des gens qui ont été éveillés, de quoi nous sommes capables. Parce que l'élo, c'est qu'il y a des gens qui ont été éveillés diplomatiques. Donc, attendez-vous savoir que ce peuple n'a jamais été à Congo Kimia. Parce qu'ils ont déjà goûté au miel. À chaque fois qu'il y a besoin, ils viendront toujours. Moi, je demande, ce n'est pas bon de signer encore des accords dans M23. Parce qu'on a déjà M23, quand il y a un gouvernement, M23. Quand on a M23, quand il y a un institut, M23, il y a des gens qui ont été éveillés. Même ceux qui peuvent être signés, ils ont été éveillés. Ils ont été éveillés, les lobbies, les autres vont partir et ça continuera toujours le même système de jeu au Rwanda. Donc, pour moi, il faut, on prend sa confiance dans Fardessé Nabisso. Tu t'y aillez ma banque, tu es équipé. Moi, je sais qu'on va vaincre. Mais entre-temps, mais entre-temps, chose grave, le pays, tant que vous fardez ça, vous allez quitter, au moins, les acquis, au moins, ça va. Mais chose grave, fardez ces alliés, jour pour jour, vous êtes promis déjà dans 115 jours. Au lieu où vous n'avez pas gagné, vous allez être occupé dans Fardessé Nabisso, il y a un M23. Et bien, il y a une solution, il faut que les macaques à état de siège, il faut que les solutions à la diplomatie, dans Fardessé Nabisso, il y a une déclaration qui dit, qui dit, qui dit, qui dit, mais entre-temps, les Nations Unies, quand il y a des macaques, il faut que les macaques, il y a des armées, des macaques, des macaques, des macaques, des macaques, des macaques. Est-ce que vous trouvez pas besoin que vous trouvez-vous que les macaques, des macaques, des macaques ? Mais on le sait bien que la macaque est là, on le sait bien, que ce sont des multinationales qui sont derrière tout ça. Tout est bien, Rwanda ne dépasse pas la RDC. Les macaques, même s'il a des armes bien équipées, ils ne dépassent pas l'armée congolaise. Nous avons une armée régulière qui est rebelle, alors quelque part ça m'étonne, ce qui est M23 pour le cas RDC. Non, il y a eu que M23, Rwanda, qui a travaillé, n'a profit, il y a des multinationales derrière eux. Le problème, il y a RDC, c'est que les multinationales ont collaboré avec nous, ils ne sont pas francs avec nous. Les Etats-Unis, les Anglais, soi-disant, nous avons une relation diplomatique, nous avons une relation diplomatique, nous avons un peu francs avec nous. Parce que l'EUV, le plus, qui est du désordre à l'Est, nous avons un désordre, nous avons un désordre, nous avons un peu de trouble pour le Rwanda. Parce que M23, l'EUV, c'est connu, le Rwanda, qui ne sait pas qu'est-ce que c'est le Rwanda ? Parce qu'il y a le rapport, il y a Nations Unies, ils ont quoi attester que c'est le Rwanda qui attaque la RDC ? Et qu'est-ce qu'ils disent ? Et ils savent bien qu'aussi, une partie à RDC est occupée de la M23. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous ont refusé l'achat des armes, ils ont dit non, non, l'embargo doit continuer. Alors, c'est qu'ils ne sont pas séries avec nous. Les Nations Unies qui étaient venues pour la paix à RDC, c'est parce que M23, la Nations Unies à Rwanda, a renouvelé à plusieurs reprises. Or, tant qu'ils ont renouvelé les missions, aux autres temps-là, aux autres expertises, aux autres temps-là, qu'est-ce qu'il faut que j'amène pour qu'il y ait la paix ? Entre États, ils reconnaissent que le M23, ils ont un armement très mondial. Il dit bien ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, il y a des multinationales, il y a des Nations Unies. Alors, quelle est la mission des Nations Unies ? Ils sont pour la paix, c'est pour la paix. Mais dans la zone, il y a des M23, ils ont ces armes, comment je peux me mettre pour sécuriser la population ? Mais M23, la Monesco qui nous dit, « Asa, incapable, asa, inférieur, n'a armement, on y a un M23, asa, n'a pas. » Alors, dis-moi, quelle est sa mission dans notre paix ? Donc, dans tout ça, moi, je me dis, « Les multinationales, c'est francs, n'a misauté. » C'est pour cela que je demande à nos peuples, aux citoyens congolais, c'est à la vigilance. Et puis, tout l'amour, c'est patriotisme. Ce n'est plus le moment où il y a des filles. Et cela n'est pas un peu trop traversé aujourd'hui. Et cela n'est pas un peu moins qu'aujourd'hui, parce que les trains déjà sont à marche. Et cela n'est pas un peu le moment où il y a des filles. Non ! Il y a des filles qui ne sont pas les filles. Mais c'est une chose qui est le moment où il y a des filles sur l'agression. Il y a des filles qui sont les filles. Et c'est ça qui va apporter quelque chose. Mais tout le monde a dit qu'il faut louper sa plan de sortie de la crise dans les Etats-Unis. Dans le micro, mon confrère Marius Munga, pour que nous nous trouvons dans le RDC IFO M23, pour que nous nous trouvons dans le RDC M23, pour que nous nous trouvons dans le RDC M23. Pour que nous trouvons dans le RDC M23, pour que nous trouvons dans le RDC M23. Est-ce que c'est une solution ? Est-ce que vous trouvez entre les deux, ma proposition ? Vous trouvez vraiment quelle est la meilleure solution ? Parce que les Kambia Est et Nabiso, ça date de longtemps, ça fait plusieurs fois, mais la solution, je ne sais pas comment vous trouvez la solution, il y a une proposition, il y a une caméra, une proposition à Marte Paya. Je vous dirai ceci, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler avec le Rwanda, avec le M23. C'est daté cette histoire. Il faut croire, le problème, c'est la richesse du Congo. Le problème, c'est du miel qui est au Congo. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? D'abord, le problème, le problème, c'est que vous ne vous trouvez pas à matière de vicelle. Parce que les Rwanda ne vaut pas la RDC, ni l'Ouganda, mais ce sont les multinationales, les Américains qui sont derrière elles. Il y a des valeurs qui ont des vices. Parce qu'ils n'ont pas d'exploitation à ce temps. Il y a des valeurs de haute technologie. Il y a des valeurs qui ont des vices. Il y a des valeurs qui ont des vices. C'est ceux qui en profitent. alors qu'est-ce qu'il faut faire pour moi je me dis parler avec le Rwanda c'est bien mais il faut un moyen de pression parce que ça c'est là parler avec le Rwanda vous avez d'abord tout le cas de la prostitution auquel il y a 2006 d'article 217 auquel on parle sur la RDC à qui qu'il y a une partie à la souveraineté au profit à l'Afrique de tout ça il y a des enjeux qui sont là le problème c'est quoi c'est la partie de l'Est ils veulent prendre ça l'idée de la balkanisation c'est ça leur problème et c'est tout ça qui amène le désordre de la balkanisation oh ce qu'il dit il y a des moyens de pression il faut parler avec Kagané parler avec l'autre là il n'y a que de trouver une solution ça ne sera pas là oh si nous voulons qu'il y ait la paix il faut tomber Tarouane mais entre 14 ans on a l'état de siège on trouve que l'état de siège mais il y a la trahison maman aujourd'hui il y a des arrestations qui se font pourquoi vous avez l'arrestation ? et l'arrestation il y a quoi ? parce qu'il y a des traîtres parmi nous le président de l'ensemble qu'est-ce qu'il avait dit ? ils sont là ceux qui travaillent en connivence avec le belgérant avec le seigneur de guerre pourquoi n'est pas dénoncé ? mais c'est ça le problème c'est ça le problème depuis on ne voit pas mais l'autocommun comme on a au moins et comme une arrestation à ma généraux ce qui prouve même dans le chef de l'armée il y avait des choses il y avait des gens qui trahissaient nos armées se retrouvaient armées n'ont pas de se retrouver dans ma miscade tout ça parce qu'il y avait des gens et je sais une chose on va réussir on va réussir même la politicienne c'est ce qui tue notre pays aujourd'hui c'est parce que la plupart ont sa sous-traitance même la politicienne il y a un parrainage pendant ça il y a un parrain français parrain ceci c'est là ceci c'est là et c'est son qui dirige même la société civile il faut des travaux en fonction de la ligne où il y a multinational financier dans ces lignes ils profitent à qui ce qui est dans l'Est où il y a ONG il y a ébélé il y a un changement il y a vous comprenez le problème il y a une conscience il y a un problème il y a un abisson il y a un abisson il y a un problème il y a réformer le système éducatif il y a un abisson patriotisme il y a un civisme il y a un classe il y a un abisson il y a un abisson un abisson il y a 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 un abisson ils ont tout détruit tout à l'époque à l'époque même ils n'ont jamais un fonctionnaire à 3 ans ils n'ont ils n'ont une province ils n'ont une province ce qui faisait que ils n'ont un abisson ils n'ont un abisson ils n'ont un abisson ils n'ont un abisson ils n'ont ils n'ont ils n'ont ils n'ont de l'autre côté c'est difficile une telle personne à accepter donc tout ça ça fait partie mais moi je sais une chose c'est-à-dire qu'il n'y a rien oui quels sont les mécanismes sécuritaires après le départ à Mounisco quels seront les mécanismes sécuritaires depuis Mounisco il y a une insécurité c'est-à-dire tout ça pour s'augmenter j'ai suivi un programme dans ma chaîne YouTube auquel il y avait une conférence la plupart sur Mounisco et comme encore une insécurité parce que cela ne gagne pas ils ne travaillent pas pour la paix ils ne travaillent pas pour l'avancée du pays ils sont là en train de profiter Mounisco est partout à l'est 20 000 soldats ça coûte au moins d'aller 1 milliard et quelques par an ça fait plus de 16 ans qu'ils sont là 1 milliard et quelques armées congolaises total suréllement qui mèrent en compte la STT 1 milliard et quelques plus de 20 000 soldats 20 000 agents à Mounisco sont là en RDC 1 milliard et quelques sont là pour la paix à Kawa pour la paix à RDC pour la paix à Fardec total suréllement guerre ils vont continuer ce sont eux ils ne sont pas francs avec nous les multinationaux ne sont pas francs ils ne veulent pas que le Congo soit en paix ils veulent que le Congo soit partagé parce que la richesse le problème c'est notre richesse alors ceux qui puissent sur ma congolais vous allez avoir l'inquiéterie vous allez avoir le monde vous allez avoir l'inquiéterie vous allez avoir le président vous allez avoir ceci on va risquer de perdre notre pays mais moi je sais une chose le Congo est indivisible parce que le Dieu qui nous a donné ce pays a vampé sa vie mais il y a certaines personnes de l'opposition qui disent que sous Fatih déjà on trouve que Bounagan est occupé chose grave tout ça vraiment dans 4 états des sièges Bounagan est déjà toujours occupé Fatih est toujours incapable de trouver solution pour qu'elle récupère par Tsin à Bissouana est-ce que réellement Fatih aura vraiment encore confiance il y a population congolaise pour que allez à la deuxième mandat comment vous trouvez un peu le debat qui se dise autour de la Bissouana en gamme où il y a opposition et surtout Mingi et Zalaki bon il y a bon il y a il y a bon il y a il y a bon il y a parti à Matata Ponyo il y a il y a il y a l'un maman josephate il y a la politique il y a mon c'est bon mais il y a l'un ecclésiastique il y a l'un maman il y a il y a il ne faut pas réduire le pays dans le niveau il y a l'un maman il y a l'un c'est bon il y a l'un congo et tout est honnête ces histoires de M23 ces histoires de guerre à l'Est Fati a hérité il a trouvé ça je ferai tout à la fin de mon mandat pour que la paix reine à l'Est du pays ce que nous lui demandons qu'il trouve que sous état de siège nous 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 jour 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 15 jours mais maman a quand vous les processus les l'eau d'abord ce qui est à faire il faut d'abord purifier fichier armé mais fichier l'institution d'abysso il faut purifier parce que vous 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 ça me fait très mal quand on attend le président du parlement dire qu' ils sont là les gens qui profitent n'a pas contribuables congolais mais après la cat protége la immunité du sou protége la sessi et le président tu le sais c'est là où ça nous fait mal or le pays est en danger à cause de l'eau ça fait un long moment l'eau s'infiltre comme ils moquent à Kimia même à Rwandais ce sont nos frères on n'a pas problème avec le Rwandais mais Tozan a problème contre le Régime Kagame c'est là où il y a le problème mais ils se sont infiltrés pourquoi pour déstabiliser les institutions du Congo pour déstabiliser les Congo malgré 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 les Pékan en opposition au traité discours à chef de l'état par le peu trop faible il se plaint beaucoup déjà c'est plein de un pétro Alors ça demande aussi la haute diplomatie. Mais ce que moi je demande, Où sont nos scientifiques congolais? Où sont les spirituels congolais? Où sont ils sont? Vous êtes où? Parce qu'il y a un moment où on peut être sauvé, on est maître, 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 maître. Si ce n'est pas voir que la sorcellerie... Maman, je ne parle pas de ça, je parle de la spiritualité. Les spirituels congolais. À la gauche, à la droite, je parle du Congo. Je ne parle pas de l'église, mais je parle du Congo. Le Congo a besoin des gens qui vont se mettre debout à télé. Mais il y a des scientifiques congolais qui peuvent faire des armes. Est-ce qu'il n'y a pas de scientifiques congolais qui peuvent faire des bombes? Ah oui! Parce que tous les gens ont l'église. Et ça, il y a un bisou. Et ça, il y a un bisou. Et ça, il y a un peu de moyens de pression. On sait que peut-être scientifiquement, on peut abîmer, si on m'a dit qu'il y a un peu enrichi, d'une manière. Et les hommes, ils ont l'église à la région, on a réussi à l'église. Il y a un peu à Rwanda. Parce qu'ils ont supporté. Mais comme on est lié à la réalité, la réalité, il y a un protocole, tout ça lié à la babilôme. C'est ça. Mais ça ne pêche pas la science de se développer au Congo. Pourquoi il y a un peu à la minute ? Mais il peut aussi, il y a des scientifiques qui peuvent mettre leurs connaissances. Ben, salipe et minouki. Ben, drône et zali, me développe, me multiplie, me changer, me option. C'est la science. Est-ce qu'il n'y a pas de scientifiques congolais ? Est-ce qu'il n'y a pas de spirituels congolais ? Parce que moi, je crois. Dans ma Bible, on me dit, les prophètes élisées admissent ça qu'ils m'a hausse. Moi, je crois que, je crois qu'il y a un peu à la paix au lobby, le lion, le bimine à Zambana, le tâche à M. Mais bizarrement, nos spirituels, nos serviteurs, ne servent plus. Comment tu as un camp ? Il y a un camp, 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 il y a un camp. Non, comment tu as un camp ? C'est compliqué avec nos spirituels congolais ? Parce qu'il n'y a pas mis tout à l'arrivée, parce qu'il y a ma position, mais les Congos, ils sont là pour les nuages, il faut les nuages dans le Congo. Quand on parle du Congo, je ne parle pas de ma position. Je me vois congolais. À travers le Congo, j'accepte un musulman. À travers le Congo, j'accepte aussi un forcier. Il est congolais. En dehors de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, en situation comme il y a Kouamou, est-ce que vous trouvez qu'il y a une main noire ? Est-ce qu'on ne trouve pas des solutions ? On ne trouve pas, c'est une histoire un peu louche. Trouvez-vous pas que non, il y a une main noire ? Tout ça est lié à la sécurité à Mboka. Il y a des gens qui veulent déstabiliser notre paix. Il y a des gens qui veulent nous mettre dans l'inquiétude. Ils sont là. Ils savent que tant qu'il y a une main noire, il y a des moyens de réfléchir sur Mboka. Il y a des gens, parce qu'on a appris qu'ils ont arrêté d'autres personnes, ils ont arrêté d'autres personnes. Ils ont mis un bâton, 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 ils ont mis un bâton. Ce sont des choses. Les Congolais doivent savoir, doivent se mettre debout. Tout le monde est congolais. Il y a des chefs de l'État qui sont partis, qui sont morts, à cause de ce qu'il y a. Le monde est mort, pourquoi? Parce que, alors, il y a des gens qui disent, non, non, je ne peux pas s'éteindre ton bâton. La délivrance de ces pays, on ne les donnera jamais. Il faut ton bâton, il faut ton imposer. Ce qui dit, c'est que les Américains, les Anglais, ils ne peuvent pas s'éteindre. Parce qu'ils ont mis un terrain, ils ont mis un coltan, ils ont mis un or, ils ont mis un diamant. Ils ont mis un désordre. Ils ont mis un bâton. Ils ne veulent pas venir négocier avec le Congo. Et tout ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui disent, non, ça peut être aussi, ça peut être aussi, tout simplement, il veut que le Congo soit un désordre. Tant qu'il y a des ordres, parce qu'ils veulent vous mettre le feu partout. Or, il doit savoir une chose. Le Congo, c'est un pays choisi. C'est un pays prophétique. Le Congo, c'est pas comme le pays. Le Congo, c'est un pays où ils sont. Ils portent les moyens, ils supportent les moyens. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Ils ne vont pas promeler. jamais pour le Kambola. Parce que, si vous êtes dans le Kambola, vous n'avez pas de tout ça. À ce moment-là, il y a une richesse qui est dans les années 4. Mais ça ne fait pas que le Congo est dans les années 4. Mais les autres, ils sont en train de se trouver. Il y a des Congolais qui sont en train de se trouver. Qui sont en train de se trouver. Qui est une distraction. L'opposition, ce n'est pas le moment de faire des critiques les années péjoratives. Moi, je demanderais que ces critiques, qui ont aidé, et qui ont avancé. C'est que Martin Fayoulou, Sèque Kamere, Aémi, c'est pas mal. On peut parler, combien de fois on a parlé avec nos frères rwandais et ougandais. C'est-à-dire qu'ils ont un mixage et un armé. Mais M23, côté de côté de nous. C'est ça le problème. Donc, nous devons comprendre une chose. Ce qui est réellement, ce n'est pas le problème d'état de siège. L'état de siège a protégé beaucoup de choses. Parce que, si ce n'était pas l'état de siège, M23, il n'y a qu'un goma. C'est ça le problème. Or, l'état de siège est permettre que, il faut d'abord, la première chose, purifier, ficher et armé. ensuite, il faut purifier, ficher nos institutions. Nous nous aimons, nous onown Episode 9, nous onown unreal. Nous nous éteindons notre culture. Parce qu'on sous-entend que On va trahir Bissot On va trahir Bissot On va trahir Bissot On va trahir Bissot Comme des étudiants étrangers On va trahir Bissot Comme des camps Comme des par-ci par-là On vous connait Et bien on va trahir Bissot Et c'est Feli Sabango On va mettre fiché Au vie de tous et au clair Au mona qui m'a bien fait Bissot Voilà Tout le monde a généré Ce qui a changé Tout le monde a peut Shepherd Tout le monde a changé Les chapitres C'est des signes Se sont de plus grande Tout le monde a du poneuf Ces derniers temps Donc on devait remarquer Phénomène écout Pour parler Malgré C'est malgré Bah Bah Moi Mesur Et Moi mais ces derniers temps on a vu le professeur qui tient ça nous surtout les femmes tout ça on retrouve que le phénomène Kuluna est commis de plus en plus très grave et d'ailleurs ça met la population mal à l'aise vous tant que citoyen congolais surtout beaucoup de ça analyse très pertinente quelles seront les prises de solutions que vous pouvez aujourd'hui proposer au niveau de la population surtout au niveau de la population quand ces gens là vous ne savez pas comment tirer des ficelles d'abord d'où est sorti Kuluna c'est sur ces politiciens qui ont amené les Kuluna au cou à Kitschata oui c'est une histoire connue ce sont des politiques c'est parti de mon côté c'est son de politique et c'est de là où est sorti je me rappelle plus qu'il y a un politicien qui s'appelle ça je me rappelle plus je ne sais pas si j'ai oublié l'histoire Denis Taquer si vous pouvez m'aider je me rappelle je m'appelle ça et ça c'est la politique qui s'est instrumentalisé qui s'est sportif qui s'est instrumentalisé qui s'est passé 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 qui se trouve qui s'est passé qui s'est passé qui s'est passé je ne sais pas mais mais je ne sais pas je n'ai pas le temps il suffit c'est police, c'était ma casse-té. Moi, j'ai confiance dans l'institué. Pour nous, il y a une piece de police, c'était ma casse-té. Mais il y a des p Other Guy, qui est au-dessus de la loi ? Qui est au-dessus de la loi ? Personne n'est au-dessus de la loi. Ce qui compte que c'est moins de la valeur, il y a moins de la façon de soumettre dans la loi. Vous vous comprenez ? C'est une chose qui est volonté, un patriotisme. parce que tous les lois agressés nous avons vu que nous avons provoqué pour nous pour nous se sentir à l'insécurité nous avons voulu s'attaquer à nos pouvoirs nous avons voulu s'attaquer à nos régimes nous avons voulu s'attaquer à nos institutions moi je ne vois pas seulement le chef de l'état je ne vois pas seulement le gouvernement quand il y a la paix, quand il n'y a pas de paix ce sont des institutions qui ne perdent pas dans le Congo oui c'est vrai nous avons voulu déranger oui c'est vrai comment nous avons voulu s'en analyser comment nous avons voulu s'en faire au même moment voilà quand nous avons voulu nous avons voulu nous avons voulu nous avons voulu s'en tirer à gauche à droite il y a quelqu'un qui a qui a tiré des ficelles c'est à la sécurité d'enquêter de chercher parce que le nion c'est comme un homme de Dieu c'est un homme spirituel le nion c'est comme un homme de Dieu c'est comme un homme de Dieu parce que quand ils sont en train de chercher à occuper notre terre vous croyez qu'il vient seulement avec des arbres non il y a aussi la spiritualité qui est là c'est pour cela c'est pour cela c'est pour cela Congo Congo ya Olangi Congo ya Dinabal Congo ya Mbiyemulaya Congo Oyo parce que Congo ya mboko yi bintam eloko naose nga d'abango kaka polisi nabi suetele pas équiper yi bintam pas conscientiser yi bintam et puis le commune les alli fiché nabango faut pas purifier yi bintam nabso faut pas purifier pas bini sa banguno basana kati banguna wana ba zé belé banti valet ba zé belé et belé et belé et c'est ce qui va permettre que le Congo décolle ok merci c'est ce qui va permettre que le Congo décolle ménon t'okende na ma imatani ma ponomi bientot c'est ce qui va 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 cobet tambela tout le monde a qui conserte ça la maki nabba parti politique c'est ni a yamaki parti politique belé bakambi ou bakokoum bela vangomba politik mais est-ce que c'est ni a denikadime qu'on rassuré population na quelque chose parce que tout le monde a denikadima koubunda ok l'élection c'est la crédible la pia pésine n'est-ce pas que souhaiter surtout taliming au koumuna bango mingye au moment il y a la concertation au koumuna bango battonye belé mais bon koumuna battonne y a guerre mais ce qui m'étonne c'est ça le problème on ne refuse pas on fait la politique moi je fais l'espeya je suis un politicien un politologue de formation je ne refuse pas que la politique c'est pour la conquête du pouvoir mais ce pouvoir c'est pourquoi c'est pour qui c'est pour soutenir le peuple bah s'angani bango oh bah y a qui députation qui c'est qui c'est là mais pourquoi pourquoi s'anganaté pour n'amalip pourquoi pourquoi s'anganaté pour n'amalip tomson ils sont là ils sont là derrière que le pouvoir ils voyagent de gauche à droite oui je vous dis c'est ce qu'on a connu au congo donc le pouvoir de congo ça vient à l'étranger or le congo bon c'est un congo mais tu as espéré qu'avec la machine machine il y a des nil qu'il y a des nil donc on trouve marambouis à la banque mais peut-être sur l'élection on trouvera peut-être des solutions sur le qu'il y a des gauches à droite il y en a l'élection il y en a confiance parce que les chefs de l'état nous avaient promis les élections en 2023 les deux présidents ils sont sortis chez les chefs ils ont parlé encore sur les élections moi j'ai confiance en ça il y a des normales parce qu'ils ont des contacts avec le peuple c'est là où il se cache ça me fait très mal je ne dis pas qu'il n'y a pas de bon mais un politicien on ne peut pas mettre un feu dans le pays une loi ce n'est pas ça ce n'est pas un politicien ce n'est pas que les gens votent ce n'est pas un gouvernement ce n'est pas un loi ce n'est pas un autre bénéficier on ne se comprenne il y a un piège dans la Constitution on ne peut pas le Congon il y a un autre pour protéger le Congo on ne peut pas les noms peuples congolais on est là ce qui est le nom de même ma entreprise est belé privé il y a pas indo-patistanais les congolais ne sont pas respectés ils sont mal payés mais tous à nabande qu'on a mis ça il passe à 500 à l'écouté à l'écouté à l'écouté à l'écouté à l'écouté à l'écouté parler du mémoire pour vous dire tout c'est le nom de l'écouté à l'écouté c'est ça le problème c'est ça le problème parce qu'ils ont des contations avec le peuple l'église doit prendre les choses en main parce que l'indépendance est sortie de l'église du prophète Kimbaro mais la gestion du pays a été de nos politiques 72 ans après ok tu es plus à zéro tu comprends donc merci prophète pas de kartho comme ina souk a motou na bisou a souk a bon motou na te par rapport à maima kotamu reko leka n'a pas réseau sosso video an de kolivier kabita tou et bon yako kritiké gestion yako Ensemble pour les changements, il y a l'union sacrée pour la nation. Quelle analyse faites-vous par rapport à la déclaration d'Olivier Camitato et d'Ali Poche et d'Ali Poche ? Ma man, la personne, c'est qui détruit notre pays, les Ali par parrainage. La plupart de nos politiciens, qu'ils soient dans le pouvoir, dans l'opposition, ils sont parrainés par Balobing, Alibanda, par Matouamineni. Soit ma monsieur peut-être parrainer dans le Rwanda. Oui, je te dis, je te dis. Non, le Lovoma, Oya Kikwa Takende par Rwanda. Non, 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 je ne suis pas contre le Rwanda. Maintenant, quand une personne est parrainée par le Rwanda, c'est là. Quand je parle du Rwanda, je parle de Kagan, mais ma man. Ah, vous parlez de Kagan. Kagan, mais, celui-là, les Rwandais sont mes frères. On n'a pas de problème avec eux. Mais on a un problème, nous avons travaillé dans la même position dans Kagan, pour occuper les Congos. Nous avons des Rwandais, nous avons des rencontres. Mais la population rwandaise, les Congos ne sont pas les arabes, nous avons des Kamitato à Zoloba. Ça m'étonne. Je me dis, papa Kamitato comme étant ma père, il y a une dépendance. Ça va faire mal. Bon, c'est normal. Papa, je me dis, moi, je m'ai emmené mon sou. Ça m'étonne. Et puis, ce qui me fait mal, à sa part, je me dis, moi, je sais que Kamitato, je me dis, moi, je dis, moi, je dis, et ça m'étonne parce qu'il est dans l'Union Sacrée. Aujourd'hui, tout ce qu'on va taxer le gouvernement, où il y a l'Union Sacrée, c'est un groupe de l'Arcade. Vous comprenez ? Donc, cela veut dire, ce qui a le but qui est le gouvernement et salier de l'autre côté, c'est que yé Kamitato à Zoloba à salier de l'autre côté, c'est que yé, mais tout le monde est affiché. Mais oui, mais c'est ça, faisons l'analyse. Aujourd'hui, pourquoi on va taxer le gouvernement au Yomabe Mingite ? Parce que ce gouvernement, il y a l'Union. Ce gouvernement, il y a le même sangani. Il n'a pas perdu de la Zoloba, il n'a pas tout de suite de la Zoloba, il n'a pas tout de suite de la Zoloba, il n'a pas tout de suite de la Zoloba. Il n'a pas tout de suite de la Zoloba. Il n'a pas eu de l'opposition. Ah, maman. Il n'a pas eu de l'opposition républicaine. Maman. Il n'a pas eu de l'opposition à Zoloba. Mais il n'a pas eu de l'opposition à Zoloba. Si lui va faire ça, il fait ça, ce n'est pas le moment. En ce moment, ce n'est pas le moment de fragiliser l'institution. Oui, on peut réclamer quelque chose, mais pas de fragiliser l'institution. Parce que tu es agressé. Et c'est l'appui de l'opposition, de stimuler, pour créer des toniques dans le cannabis pour protéger le cannabis. Le pays est agressé. Et puis, il n'y a pas eu de Rwanda. Il n'y a pas eu de l'anglais, de l'américain, de l'américain, de l'américain. Parce que c'est son, il n'y a pas eu de la ficelle. Ce que vous avez dit, on dit que c'est ça. En même temps, tu fais partie du gouvernement. Ce n'est pas le traité du Nani. Ce n'est pas le patriotisme. Ce n'est pas ça l'amour. Vous avez condamné les multinationales et les affrontés. Les politiciens n'ont pas eu de l'affronté. Il y a des multinationales où ils sont en train d'accomplir vouloir parrain. C'est ça le problème. pour les politiciens. Il n'y a pas eu de l'affronté. 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 Il n'y a pas eu. Il faut qu'on se dise. On ne refuse pas que le peuple est en train de souffrir. Le peuple a dit ça prend du temps et la processus moi je vois que ce gouvernement est en train de se battre oui les lots de communes en réserve il y a beaucoup mais entre temps ils ont combien de députés maman Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. C'est bien que je ne sais pas. Très sa et bien que tu m'as traité, tu m'as traité. Est-ce que tu n'as pas de problème à Kinshasa ? Tu n'as pas de problème à Kinshasa ou Monaco. Vous savez, il y a Babylone qui est lié au gouvernement central, et qui est lié au gouvernement provincial. Vous devez comprendre. Mais moi, je te dis que le gouvernement n'a pas eu ce Oyo et ce Sala. Est-ce que le gouvernement provincial, la vie de Kinshasa et Salam, ça a quoi, Mils-Sédois ? On a eu un moment, Oyo, Nazo, et Bissabango, je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, parce que tout le monde a quand même mis ça, de part et d'autre. Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, parce que ce n'est pas ce que le peuple attend. Le peuple attend le mieux. Merci. Vous vous comprenez ? Donc, on peut savoir confiance. Ce qui compte, c'est un délit. Quand vous avez dit que le peuple attendait, c'est un délit. On pouvait dire, c'est un délit. Ah bon ? Non, le gouvernement, c'est bon. Je te dis, dans le bien, ça va. Merci beaucoup, professeur. Je crois que vous avez eu un mot de la fin, un mot d'encouragement. Vous avez dit que le diaspora congolaise, vous avez dit que le diaspora congolaise, vous avez dit que le peuple attendait, il y a un mot de la fin, et vous avez dit que le peuple attendait. Vous avez dit que le Congo, vous avez dit que le Congo, il y a un individu de mon côté. Si vous avez dit que le Congo, il y a un Félix qui sait ce qu'il dit. Congo est un Fayoulu, c'est-à-dire que l'Ou. Congo est un Bemba, c'est-à-dire que l'Ou. Congo est un Moïse. C'est-à-dire que le Congo est un Bissot. Congo est un Bissot. Donc, cela veut dire, quand on parle pour le Congo, il y a un conflit interne. On peut avoir des divergences, il n'y a pas d'idée. Il y a un mot de la politique, il y a un mot de la politique. Mais quand le Congo est agressé, il y a un Félix. Merci. C'est ce que moi, je vais demander à mes frères. Et puis, il y a un Félix qui a un diaspora, il faut que le soit. Il faut que le soit. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mme N'a Kibiso, vraiment de partout. Surtout, nous continuons toujours. Mme N'a Kibiso, ici, vous avez un salut, Mme N'a Kibiso, vous avez un défi, vous avez un défi, vous avez un défi, vous avez un défi. Il faut toujours que Mme N'a Kibiso, vous avez un bon guide prochainement. Merci à vous également, Professez Teka, merci à la grande équipe technique, il y a Congo France, et surtout, Denis Taker, Serge, et surtout, nous avons Régit Ouzala, qui est bon, nous avons Christian Touré, Mou Kendi. Il y a un business agency, business agency, je crois bien, en fait, c'est qu'en Congolais, c'est comme une promesse série, il y a une minute, il y a un petit bâtiment, 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 il n'y a pas de neuf, il y a un café, mais tu verras, il y a un bâtiment, 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 au filet, à ma maman chérie à Anne Yail, que j'aime bien. Merci à GP, merci à tout le monde, vous qui nous suivez, à nous revoir à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501